Bonjour, je vais procéder au tirage au Chosen pour la période du 1er au 30 novembre. La seule différence c'est que j'utiliserai l'Enchanted Map que vous voyez ici à votre écran. C'est un oracle encore de Colette Baron-Ride, j'aime vraiment ce qu'elle fait. Je crois qu'il a été édité en français depuis, il me semble l'avoir vu passer sur plusieurs sites où je vais régulièrement. C'est à vérifier. Je vous remercie de tous vos messages, de tous vos commentaires. Je les lis, mais c'est vrai que j'ai manqué, je manque de temps. Et répondre à un commentaire et ignorer les autres, ça me pose un problème. Répondre aux commentaires sous une vidéo et me dire tu n'auras pas le temps de faire les autres, ça me pose un problème. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce nouvel oracle va vous plaire. Je serai sans doute un petit peu plus longue sur ces cartes-là. Étant donné que je ne les ai encore jamais utilisées et qu'il va falloir que vous vous familiarisiez un petit peu avec leur sens. Et que je ne les pose pas sans information ou sans trop peu d'informations. Je vous remercie de votre écoute attentive, je vous remercie de votre soutien. Merci de m'avoir écouté, je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour la période du 1er au 30 novembre à mi-verso. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la carte du phénix. Il vient vous garantir le succès car les changements que vous vivez, même s'ils sont profonds, même s'ils sont difficiles, vous rendront plus sage, plus mature. Ce symbole vous invite à vous réinventer afin de devenir une meilleure version de vous-même. D'avoir le courage finalement d'être créateur de votre vie. Au lieu d'en être, finalement, un acteur ou un figurant, encore pire. Cette carte vous recommande d'aller vers le nouveau, de l'accueillir, d'accueillir le changement et de renaître à vous-même, à ce que vous êtes réellement. Pour l'instant, vous essayez de contrôler la situation. Vous essayez de contrôler la situation, mais vous ne voulez pas lâcher prise sur quelque chose, vous ne voulez pas abandonner, y mettre fin. Il y a des projets communs avec d'autres personnes, le 3 de Pentacle, les associations, le 2 de Bâton, mais vous n'en acceptez pas à la fin. Vous voyez ça comme une trahison. Peut-être que c'est quelqu'un qui essaye de vous dire que c'est terminé, et vous n'acceptez pas. Ou peut-être tout simplement que c'est vous qui refusez de mettre un point final à quelque chose. Parce que vous avez l'impression que vous trahissez, que vous trahissez les autres, que vous trahissez les projets. Et pourtant, vous voulez y mettre fin. Vous voulez y mettre fin, vous y réfléchissez. Parce que vous pensez y mettre fin, mais les engagements, les responsabilités, ce que vous étiez en train de créer, ça vous plaisait. Ça vous plaisait réellement. Ça vous plaisait beaucoup. Et c'était important. Le 9 vient en fil conducteur. Le 3, le 5 aussi. Mais vous vous sentez encore engagé vis-à-vis des autres. La situation est en train de changer à vos yeux. Vous êtes en train de comprendre certaines choses. Mais vous n'acceptez pas encore totalement la réalité. Vous ne voulez pas abandonner. Vous avez l'impression que ce serait trahi. Vous avez mis beaucoup. Le diable, le 8 de Pentacle. Vous avez mis beaucoup d'énergie là-dedans. Vous vous êtes... J'allais dire tu es à la tâche, mais presque. Vous avez mis énormément de vos ressources, de votre énergie dans cette situation pour qu'il y ait de l'harmonie, pour que les choses évoluent. Pour qu'elles progresse. Et vous ne l'avez pas obtenu. C'est l'absence de résultat qui vous fait dire... Qui vous fait penser qu'il est temps d'y mettre fin. Que nonobstant, ce qui a démarré les choses, ce qui a pu vous lier au départ, vous n'obtenez pas les résultats escomptés. Et ça devient épuisant. Ça devient épuisant parce que, à chaque fois que vous saisissez une opportunité, le 9 de bâton, le 7 de coupe, à chaque fois que, de nouveau, vous vous dites, on va renouer avec le plaisir dans les projets, dans l'association en elle-même, que vous vous dites, ça y est, c'est reparti, on part à l'assaut de nos rêves, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Vous vous efforcez de créer plus de positivité, plus d'opportunité, plus de ressources, même. Vous avez conscience que, malgré toute l'énergie que vous mettez, toutes les ressources que vous mettez dans cette situation pour contrôler les choses, pour qu'elles se passent bien, vous êtes en train de comprendre. Le moment est venu, parce que vous ne récoltez pas un 9 de pintacle, un épanouissement. Vous commencez à comprendre que cette situation est de plus en plus difficile à tenir. Difficile à tenir parce qu'on a ici le 10 de bâton, la répression. Le 5 de bâton, la roue et la tempérance. La roue et la tempérance, ce sont deux cartes magnifiques, mais ici elles sont associées aux énergies de 5. Le diable et le 5 d'épée. Et à la répression. C'est-à-dire que tous vos efforts vont dans le sens de mieux, plus grand, plus beau, plus fort. On progresse, on fait les choses. Vous avez beau vous battre pour ça, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour une raison X ou Y. Ce n'est pas la raison ici. Ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. C'est possible. Mais surtout, pour vous, ce qui est important, c'est que la roue tourne en apportant plus d'équilibre. Ce que vous voulez, c'est ce 4 de bâton que vous n'arrivez pas à obtenir. Vous n'arrivez pas à ce qui était prévu se produise, comme ça aurait dû se produire. Et vous concentrez toute votre énergie pour que les choses évoluent dans le bon sens. Mais il est temps de comprendre que ce qui n'a jamais fonctionné ne fonctionnera pas mieux plus tard. Il est temps de comprendre que la cage est ouverte. que vous avez le pouvoir de vous affranchir de cette situation. Parce que que ce soit une personne qui travaille contre vous, parce que ça peut être ça aussi, vous pouvez être dans une association qui vous plaisait. Parce qu'il y a ce roi de pentacle, je pense vraiment à l'association. Vous pouvez être dans une association qui au départ a été plaisante. Les engagements pris, le démarrage du projet, c'était foisonnant d'idées, c'était foisonnant de projets. Mais vous vous trouvez face à quelqu'un qui sabote les choses, de votre point de vue en tout cas. Qui en permanence, à qui en permanence vous devez réexpliquer les choses. Parce que le set de bâton, il revient de parler de ce set de coupe, il revient de parler de ces étoiles. Donc ça peut être réellement quelqu'un qui s'oppose à vous ici. Et vous devez sans cesse discuter. Sans cesse expliquer le pourquoi du comment les opportunités sont les meilleures. Pourquoi il faut travailler dans le sens des rêves. Et c'est là que finalement vous vous retrouvez pris au piège. Parce que vous devez sans cesse ramener quelqu'un sur la voie de l'équilibre. Sur la voie que vous recherchez, vous. Mais pour les cartes, il va falloir aller au-delà de cela. Il va falloir trancher et réellement mettre en oeuvre ce que vous désirez. Le roi d'épée, l'as d'épée. C'est là que réside le courage de devenir créateur de votre existence. C'est là qu'il y a un renouveau possible. A partir du moment où vous acceptez le changement. Ou vous acceptez le fait que soit les circonstances jouent contre vous. Soit vous avez tout simplement quelqu'un qui joue contre vous. mais que ce qui est le plus important c'est ce sur quoi vous êtes concentré depuis le départ. La réalisation de vos rêves. Et vous ne pouvez pas continuer à traîner toujours la situation qui vous empêche de progresser. Il est temps de voir les choses telles qu'elles sont. Et de comprendre qu'il y a une porte de sortie. Que vous pouvez penser en dehors de la boîte. que vous pouvez renaître à la situation. Et c'est pour ça que les cartes viennent vous parler de courage. Et c'est pour ça que les cartes viennent vous parler de l'Empereur. du spectre ou de l'Axe Empereur Tempérance. Chercher l'équilibre en toute chose, avec tout le monde, dans tous les aspects de votre vie, c'est formidable. Mais, le transfert ne se fait pas toujours aussi facilement qu'on pourrait le croire. Tempérance a ce signe magique que, quand vous trouvez la sérénité en vous, celle-ci se diffuse autour de vous. Et c'est un peu la même chose pour l'Empereur. Il a Il a conquis le droit d'être là parce qu'il a Il a pris des décisions allant dans le sens de l'intérêt supérieur, de l'intérêt suprême. Il n'est pas encore dans l'engagement dans lequel peut être le pape, l'abnégation dans lequel peut être le personnage du pape. Mais, il a trouvé un équilibre en lui. Un équilibre qui lui donne eh bien la maturité, la compréhension, et donc le contrôle de la situation. Le contrôle parce qu'il ne l'exerce pas, ce contrôle. Parce qu'il comprend les choses et qu'il les laisse mûrir. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé la sérénité en vous. Ce n'est pas parce que vous savez que vos objectifs, que l'énergie que vous y mettez, que tout ça va aller dans le bon sens, que vous arriverez forcément à convaincre quelqu'un d'autre. Parfois, la tempérance ne se propage pas parce que les autres personnes ont leurs propres difficultés à gérer. Ici, les cartes vous recommandent de prendre des décisions constructives. Constructives pour vous. Pour vraiment utiliser vos ressources. La force, elle dit de coupe. Mobiliser toute votre énergie ne vous pose plus de problème parce que c'est constructif. Vous êtes l'empereur qui décide. Vous êtes l'empereur qui met à l'exécution, en œuvre ses plans. Il a réellement décidé d'être créateur de sa vie. Et la joie nourrit la construction, qui nourrit les ressources, qui nourrissent la joie, qui nourrissent la construction. Avoir le courage de devenir créateur et non plus acteur de sa vie. Ne plus attendre de cette personne ou des circonstances qu'elle change, mais faire avec ce que vous avez pour qu'il y ait une progression. C'est une façon différente de comprendre les choses, d'où la compréhension. C'est sans doute un problème ou une situation à laquelle vous cherchez peut-être une solution depuis un certain temps. Peut-être une histoire de loyauté entre amis. Parce que c'est quelque chose, vous vous êtes efforcé pendant un certain temps de trouver des solutions, d'établir cette harmonie. Et ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps, mais c'est maintenant que vous réalisez que c'est contre-productif. Flying. Salut, please. Il est temps de sortir du labyrinthe qui est ici. C'est ça qui réduit votre sphère de réflexion. Parce que vous tournez en rond dans le labyrinthe. Il est temps de comprendre que la cage est ouverte et qu'il y a forcément une porte, quelque part. Ce n'est peut-être pas celle que vous voudriez. Elle n'est peut-être pas l'endroit où vous voudriez, mais elle existe. Il est temps de devenir créateur de votre existence en passant cette porte, en laissant cette situation qui tourne en rond derrière vous pour voir quelles sont les opportunités par ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? La résurrection du phénix Cleaning house Et aux deux, vous avez come together. L'univers vous recommande de faire le ménage de de réellement, littéralement faire d'abord le ménage physiquement dans votre vie. Parce que le feng shui il y a énormément de traditions maintenant qui sont accessibles et largement galvaudées mais c'est une réalité. C'est une réalité. Le simple fait de faire du coup un coup de propre un coup de rangement de mettre dehors tout ce qui ne va plus et bien ça participe finalement du travail de l'empereur. C'est comme ça qu'il qu'il trouve la sérénité. Il met de l'ordre. Il se concentre sur ce qui était essentiel. Il s'efforce d'être constructif donc tout ce qui l'encombre tout ce qui entrave sa progression il le laisse de côté pour avoir le courage d'être lui-même d'exercer vraiment toutes ses forces toute son énergie sur quelque chose qui est réellement constructif. Montagne c'est pour ça que vous avez du mal à vous sortir à y aller parce que ça vous semble une montagne infranchissable. Mais cette carte vient souligner que souvent ce qu'on se représente comme un obstacle insurmontable c'est quelque chose de simplement nouveau différent pour nous. Alors on a l'impression que c'est énorme que c'est infaisable mais si c'est sur notre chemin c'est qu'il y a une bonne raison. il suffit de faire le premier pas de commencer à graver la montagne étape par étape point par point de toute façon quand vous parviendrez au sommet à l'étonnement ou l'émerveillement les possibilités s'ouvriront à vous parce que vous verrez vous verrez tout ce qui se déroule devant vous tout ce qui est possible vous acquérerez un nouveau point de vue vous verrez réellement les opportunités là où elles se trouvent mais parfois il faut prendre le temps de passer à autre chose de franchir les étapes nécessaires pour renouveler ses énergies pour renouveler son existence en elle-même Talisman Education il y a quelque chose à apprendre ça peut être une situation ancienne un vieux problème de loyauté d'amitié parce que vous apprenez quelque chose de cette situation vous apprenez quelque chose qui vous donne l'équilibre nécessaire pour progresser de nouveau et ce que vous apprenez affine vos compétences à tout niveau vous êtes en train de parfaire votre éducation et à terme vous y gagnerez en sagesse en équilibre et même ce que vous ne pouvez pas voir du chemin qui s'ouvre devant vos pieds ne vous préoccupera pas parce que vous aurez acquis la certitude que vous faites ce qu'il y a de mieux c'est cela la compréhension c'est cela la maturité voir les choses pour ce qu'elles sont et s'appuyer sur elles pour prendre un nouveau départ pour progresser pour que les choses s'améliorent je crois que je le disais au début devenir la meilleure version de vous même allez une dernière carte on a nouveau ah il y en a une deuxième spark and details quand vous vous déciderez à bouger les choses viendront avec plus de clarté parce que vous avez peut-être l'impression aussi que la montagne est infranchissable parce que vous êtes au pied en train de vous lamenter si vous regardez les choses posément quelle est la prochaine étape pour commencer à avancer vers l'objectif l'objectif étant de grimper faites une reconnaissance de terrain définissez les étapes définissez même même ce que vous ne voyez pas ce que vous ne savez pas soyez prêt à l'accueillir vous verrez les choses de plus en plus clairement au fur et à mesure que vous progresserez c'est une occasion qui vous est donnée de briller de la personne que vous êtes de renaître à vous même finalement parce que spark c'est cela c'est exprimer qui l'on est de briller de sa lumière intérieure la laisser jaillir la laisser s'exprimer et c'est ce qui c'est ce qui arrive au phénix quand il renaît de ses cendres il est amélioré si je puis dire la mythologie était très claire à ce sujet chacune de ses naissances il revenait petit oisillon petit enfant mais avec la sagesse de ses vies passées et très vite il redevenait un oiseau fier courageux c'est réellement à partir du moment où vous décidez d'accueillir le changement de voir les choses telles qu'elles sont de dire voilà très bien les prochaines étapes sont d'accord vous aurez peut-être du mal à définir la première et la deuxième et puis ça deviendra plus facile ah oui mais si je fais ça il va falloir que je songe à cela et c'est là que vous allez briller de la personne que vous êtes parce que parce que vous êtes de toute façon en contrôle de la situation si vous lâchez prise sur ce qui est nécessaire vous avez la sagesse pour progresser tout se passe bien si ce n'est que voilà il faut sortir de la boîte et grimper à la montagne comprendre qu'il y a de réelles opportunités pour autre chose pour quelque chose qui compte vraiment pour vous je vais arrêter là merci d'avoir écouté n'hésitez pas à liker à commenter ou à partager cette vidéo au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo